Mesdames, Messieurs, je vous espère en bonne santé et je vous souhaite de joyeuses fêtes de Raymond de Vos, un texte qui m'a semblé tout à fait d'actualité, la quatrième dimension. Alors il faut savoir que la quatrième dimension, tout le monde en parle mais personne n'y est jamais vraiment entré, finalement. C'est un milieu très fermé, on n'entre pas comme ça, si vous n'avez pas de relation, vous n'entrez pas. Moi j'y suis rentré par accident. Figurez-vous qu'un jour j'étais chez moi. J'écrivais comme toujours quand tout d'un coup j'entends. C'était une lettre que le postier venait de glisser sous ma porte. Je l'ouvre. C'était une invitation à dîner de Madame Claus à une réception qu'elle donnait le soir même en sa maison. J'avais rien d'autre à faire alors je me dis je vais y aller. Je m'habille, je sors, je passe chez la fleuriste pour y acheter quelques fleurs, chez la crémière pour y acheter quelques petits beurres, petits fours et j'arrive devant la maison Claus dont la porte était ouverte. Et là j'entends la voix de la concierge qui me dit monsieur la maison est fermée. Je dis mais la porte est ouverte Madame. Elle me dit oui mais la maison est close. Je dis mais j'ai une invitation de Madame Claus. Et elle me dit mais quelle Madame Claus. Je dis mais c'est une proche parente à moi. Dans le temps elle tenait une agence de voyage. Ah oui c'est madame Claus, t'es au 36e étage. Je dis merci Madame. Je vais pour prendre l'ascenseur, j'ouvre la grille de l'ascenseur, j'entre l'ascenseur, je referme la grille, je vais pour appuyer sur le bouton. Il n'y en avait pas. Mais pas de bouton du tout. Je me dis ça doit pouvoir s'expliquer. Une explication à tout. Je ressors, je me dis tant pis je vais prendre l'escalier et je m'aperçois que l'escalier ne dépassait pas le plafond. Je vais voir dehors et je constate que l'immeuble n'avait pas d'étage. Ça expliquait pourquoi il n'y avait pas de bouton. Je reviens, je dis Madame la concierge il n'y a pas 36e au-dessus. Elle me dit mais c'est normal le 36e c'est pas au-dessus c'est en dessous. Je regarde et effectivement l'escalier qui ne montait pas descendait. Je le prends et j'arrive donc comme nous tous au 36e dessous. Et là, je tombe sur un mur au milieu duquel il y avait un trou de serrure. Intrigué, je glisse un oeil. Qu'est-ce que je vois ? Mon oeil était passé de l'autre côté. Je dis mais c'est pas possible il faut que je le récupère. Donc j'enfonce un doigt et je me le fous dans l'oeil. Je retire ma main et je m'aperçois que mon doigt était resté dans la serrure. Je me dis mais c'est pas possible ça. À moins que ce soit la clé. C'est peut-être mon doigt. La clé. Avec les autres doigts, je tourne mon doigt dans la serrure. Le premier ça ne l'allait pas. Le deuxième c'est pas le bon. J'essaie un autre. Enfin bon, tout le trousseau de doigts y est passé. Et finalement, en réfléchissant, je m'appuie contre le mur et là je passe au travers. Vous ne pourrez pas savoir ce que c'est que de passer à travers un mur. la jouissance qu'on éprouve. Parce que la quatrième dimension, c'est pas autre chose. C'est on passe à travers tout. C'est voyager dans l'espace. Et je me retrouve chez moi. Et j'entends. C'était une lettre que le postil venait de glisser sous la porte. Je l'ouvre. C'était une invitation de Madame Claus à une réception qu'elle donnait le soir même en sa maison. Donc je n'avais pas rêvé. Et là je me dis, non seulement je peux voyager dans l'espace, mais je peux aussi voyager dans le temps. Alors comme j'avais le temps, je dis, je vais y aller. Je passe à travers ma porte. C'était devenu normal. Et je m'aperçois que dehors, le ciel était dégagé. Je me dis bon, tant mieux. Tant qu'à voyager dans le temps, autant que le temps soit beau. J'arrive chez la fleuriste. Je passe au travers, comme une fleur. Chez la crémière, comme dans du beurre. J'arrive devant la poste. Je la franchis. Et j'arrive devant la maison close dont la porte était fermée, donc la maison était ouverte. Et là, je tombe sur la concierge. Une créature de rêve en trois dimensions. Je vais pour l'étreindre. Je passe au travers. Alors là, je me dis, voyager dans l'espace et dans le temps, c'est bien, mais il faudrait pouvoir s'arrêter l'espace d'un instant. Et je tombe au 36e dessous. Sur Madame Claus, qui me dit, venez, venez que je vous présente à mes invités. Et là, elle me fait rentrer dans un salon éclairé aux bougies, où il n'y avait personne. Mais personne du tout. Et là, elle m'a présenté un tas de gens. Je vous présente Monsieur Untel. Bonsoir, Monsieur. Je vous présente Monsieur Virtuel. Ah, vous êtes bien tel que je me l'étais imaginé. Madame Images de synthèse. Oh, Madame de synthèse, mes hommages. J'ai serré et baisé des mains dans l'espace. Il y avait un monde là-dedans. Mais au bout d'un certain temps que je jugais raisonnable, j'ai dit, Madame, Madame, il est tard. Il faut que je me rende au théâtre. Le public m'attend. Et elle me dit, oh, j'aimerais tellement le connaître, votre public. Comment est-il votre public ? Je dis, oh, réel, Madame. Bien réel. ... ... ... ... ...